Bonjour c'est CryptoLys, bienvenue dans la Côte, il y a notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles, les nouvelles du jour qui est l'annonce de la Fed qui a eu lieu hier, une augmentation de 75 points, donc quelque chose qui était déjà pricé, même overpricé. Si vous vous posez la question de pourquoi on a eu une réaction très haussière, c'est que certainement le pricing avait commencé à être fait sur une augmentation peut-être de 100 points. Donc on est sur quelque chose qui est attendu, donc on a eu une réaction du marché qui est plutôt positive, je vous avais un petit peu prévenu sur le fait qu'il allait avoir de la volatilité, chose qui a été effectuée. Les éléments notables de cette intervention, c'est notamment Powell qui précise qu'il ne pense pas, attention, il ne pense pas, c'est pas un fait, c'est une pensée, c'est très subjectif que les US sont actuellement en récession. Dans tous les cas, nous allons avoir la réponse sous peu avec les taux de croissance qui vont être publiés, c'est un peu les news de fin de semaine, avec notamment toutes les nouvelles que l'on peut avoir sur l'ensemble des différentes grosses actions et grosses entreprises où on a les comptes qui sont en train d'être sortis, les prévisions qui sont en train d'être faites, donc là-dessus on va être vite fixé. Pour rappel, la définition d'une récession, c'est deux quadrimestres, enfin c'est deux quarters qui sont, c'est pas des quadrimestres, c'est deux quarters qui sont en négatif, avec une croissance négative. On a eu le premier quarter qui a été défini en croissance négative, bon, est-ce qu'on va avoir le deuxième ou pas ? Est-ce qu'ils vont redéfinir la notion de récession ? Bon, ça a déterminé. Je pense personnellement qu'on risque d'avoir une petite surprise parce qu'ils sont quand même en train de nous préparer à ça avec les différentes interventions qui sont effectuées et je pense que dans tous les cas, le marché l'a déjà pricé depuis assez longtemps. Alors étant donné que c'est un petit peu le moment de faire les comptes, où tout le monde fait les comptes, où on publie leurs chiffres, nous avons notamment Visa qui a donné comme chiffre pour le Q2 quasiment, j'arrondis, mais quasiment 50 milliards de transactions, exactement 49,3 milliards de transactions, et donc c'est 16% d'augmentation par rapport à l'année précédente. C'est positif. Mais ça nous donne un petit peu des perspectives sur la notion de scalabilité d'une blockchain et la notion de masse à des jeunes que l'on aura à un moment donné. Et c'est vrai qu'un chiffre comme 50 milliards de transactions uniquement gérées par Visa, donc Visa, certes, ça reste Visa, mais ce n'est pas la totalité des transactions financières. D'accord ? Donc on est très très loin de la totalité des transactions financières. On est déjà à 50 milliards sur Q2. Et à côté, si on rajoute la notion réellement de use case que l'on retrouve dans la notion de blockchain, ça n'inclut pas que les transactions financières, loin de là. Et c'est là où on se rend compte que la notion de scalabilité va être essentielle sur les blockchains pour arriver à une notion de masse à des jeunes. Et aussi, en plus de la scalabilité, il va falloir gérer la vitesse de finalité et la gestion des coûts de transaction quand on va en avoir une flopée, parce qu'il n'y aura pas que les transactions financières. Parce que c'est le but, c'est d'avoir et de gérer quasiment la totalité de transactions qui ont vocation à être sur une blockchain. Et il y en a quand même beaucoup, beaucoup. D'où la notion de la gestion de la scalabilité et les différentes annonces que l'on a pu avoir, notamment avec Matic, avec leur ZK EVM. Nous avons à côté Star qui est en train de lancer. On a quand même pas mal d'acteurs qui sont en train de lancer des ZK. Pour augmenter la notion de scalabilité, on a le merge qui est en train d'arriver. Je vais revenir après dessus. Donc on a quand même un certain nombre de choses. Et quand on regarde, d'ailleurs je vous invite si vous ne l'avez toujours pas fait, mais la présentation de Vitalik à la dernière Ethereum conférence qui a été faite à Paris, sur laquelle on a quand même une perspective d'avenir très très forte. Et il nous donne un petit peu son plan. C'est d'amener quand même à Ethereum la base layer, la layer de sécurité, parce qu'il la définit toujours de cette façon-là, à 100 000 transactions par seconde. Ok, donc ça veut dire que les layers 2, les layers 3, donc c'est les surcouches qui ont été effectuées et qui ont pour but clairement d'offrir de la scalabilité, bon, ben voilà, c'est pour dépasser pouvoir à assimiler tout ça. Clairement, on le sait. Et donc, on a quand même cette vocation-là. Pour vous donner un ordre d'idée sur une layer 2, donc Polygon Matic, qui a donné sur ces chiffres de Q2 où on est à 5 millions, un peu plus de 5 millions d'adresses uniques, et surtout traité 284 millions de transactions en Q2, sur quand même une blockchain qui, en elle-même, est une surcouche à Ethereum, enfin une sidechain qui est en train de se diriger vers une notion de layer 2, mais bref, on est dans une phase d'évolution. On est loin quand même de la totalité de transactions par Visa, même si on recumule la totalité des transactions maximum par seconde ramenées à la totalité du Q2 où on dépasse, etc., etc., mais aussi c'est la notion de use case, d'accord ? Entre le théorique et le pratique, il y a toujours un monde, d'accord ? On a des blockchains qui peuvent traiter énormément de transactions par seconde, mais dès qu'on commence à avoir des véritables transactions, on se retrouve sur des problématiques techniques. Donc on sait que le passage au réel va toujours être plus compliqué que le théorique, et là-dessus, ça va être aussi le travail des blockchains, de pouvoir montrer qu'elles sont capables d'absorber ça. Alors, j'ai commencé à aborder la notion du merge, oui, parce que nous avons le dixième Shadowfork, c'est-à-dire le dixième testnet, qui a été mergé avec succès. Pour rappel, le merge, c'est qu'on est en train de fusionner le Proof-of-Work et le Proof-of-Stake d'Ether pour faire passer Ethereum en Proof-of-Stake. Pour rappel, il y a différentes étapes qui se feront par rapport à ces différentes implications. Vous m'avez posé beaucoup, beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'était le merge, pourquoi c'était important, quelles étaient les perspectives, surtout quel était l'impact sur les Layer 2 et les Layer 3 d'Etherium, comment ça allait se gérer derrière. Beaucoup d'entre vous, en tout cas dans les commentaires et dans les discussions que j'ai pu voir sur le Discord, pensent que le merge, ça va être la fin des Layer 2. Je vous réponds déjà de base absolument pas, et ça, je vous ferai une vidéo ce week-end sur l'explication de The Merge, ce qui va arriver sur Ethereum, l'impact que ça va avoir sur l'écosystème, et surtout l'impact que ça va avoir sur tout ce qui est en train de être construit autour d'Etherium. Si vous pensez que les Layer 2 vont disparaître avec le merge d'Etherium, il faut se poser la question à ce moment-là comment ça se fait que Polygon annonce un ZKVM dessus, alors que le merge est prévu, pour rappel, mi-septembre. Bon, s'il n'est pas repoussé, c'est un petit peu la spécialité du merge, c'est d'être repoussé continuellement. Mais bon, pour l'instant, on avance quand même très très bien au niveau du ZMerge, et je vais aussi aborder dans cette vidéo quelque chose qui est très important, c'est la notion du cycle dans lequel Ethereum est en train de nous emmener. Et ça, c'est vraiment essentiel, donc je vous invite à suivre les vidéos de ce week-end. Je ne sais pas encore si je vais la sortir samedi ou dimanche matin, il y a des grandes chances que ce soit quand même dimanche matin, et je vous invite à rester tune pour pouvoir suivre cette vidéo, parce que je pense que ça va être très intéressant, notamment pour l'avenir de la blockchain, ce qui est en train de nous préparer Ethereum. C'est terminé pour les nouvelles, bon, ce n'était pas que des nouvelles, c'était aussi une diatribe un peu longue, certes, mais c'est terminé. Juste petit rappel avant d'attaquer la partie technique, c'est que le Discord est à disposition, il regroupe énormément d'informations, de discussions et d'éléments pour apprendre et s'intéresser à la crypto-monnaie, blockchain, investissement, trading, c'est une communauté de passionnés qui se trouve là-bas. Et je vous ai mis une petite vidéo à la fin de cette vidéo pour vous montrer ce que c'est, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, si jamais vous êtes intéressé, et le lien est en description et en commentaire épinglé si vous voulez nous rejoindre. Alors, pour la partie technique, nous allons faire un rappel habituel de notre, justement, hypothèse éliotiste. Petit aparté, samedi matin, quand je vais faire mon hebdomadaire sur le Bitcoin, où je vous présente plusieurs autres choses, aussi, j'ai une analyse macro, et d'autres petites choses, je pense que je vais revenir sur l'hypothèse que je vous avais déjà présentée, qui est l'autre hypothèse, qui est sur le point ou non de se confirmer ou de s'infirmer. Et justement, on a quand même une zone qui est très importante, parce que nous avons vague 1, vague 2, vague 3, et autistes terminées en avril, vague 4 en cours, retracement A, B, C, avec B, extension C, extension, nous sommes en train de travailler le 382 d'une extension de Fibonacci, sur la C, donc quelque chose qui est profond, mais qui reste quand même classique. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous avons des niveaux inférieurs à 14 500, et des niveaux à 10 000, sur lesquels on a des appels de prix très très forts, d'accord ? Mais nous avons le top de la 1, qui se trouve ici. Pour rappel, chez ma iotiste d'impulsion, donc vague 1 d'impulsion, la 4 ne peut pas enfoncer la 1. C'est une règle sur laquelle ce n'est pas possible de passer outre. Donc, si jamais on break ici, ça veut dire qu'on invalide cette hypothèse, et sur lequel on partira sur une autre hypothèse. Derrière, nous avons un niveau qui est critique, au niveau de cette hypothèse-là, parce que tout simplement, nous sommes dans un niveau 382, et sur lequel on doit, à un moment donné, repartir faire la vague 5. Petit rappel, nous avons une notion de temporalité très forte dessus, qui va jouer, qui est la notion de halving. La notion de halving, c'est la diminution des BTC, des rewards BTC pour les mineurs, donc forcément, l'industrie qui se trouve derrière voit ses réserves, enfin en tout cas son chiffre d'affaires divisé par 2. Donc, ça déclenche un cycle haussier, généralement. Donc, on a cette deadline qui est donnée là, pour pouvoir finir ce cycle élotiste, qui serait vague 5, retracement abaissé. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on fasse un retracement, avant de pouvoir entamer un nouveau cycle, sur lequel, généralement, le cycle commence avant le halving, légèrement avant une impulsion haussière, avec un premier retracement qui peut être un peu fort, par exemple une vague 2 qui peut être un peu comme ça, et sur lequel on va partir. Donc, plus on tarde à enclencher cette vague 5, plus cette hypothèse prend du plomb dans l'aile. Donc, là-dessus, on le garde vraiment en tête, et c'est important de pouvoir avancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer ici, pour regarder un petit peu où on en est. Alors, on va repasser en une heure, pour avoir une vue un petit peu plus propre. Tac, P-Câble, sur lequel nous avons ici, notre canal de liquidité créé suite à notre SC. Donc, nous avons bien une chute, qui a eu une arrêt de tendance de latence baissière, qui se trouve ici, ce qu'on appelle le SC, qui est une accumulation de week-off, avec derrière SC, ARST, ARST. On crée un canal de liquidité, canal de liquidité qui a pour but de créer de la liquidité, en dessous et au-dessus. Le principe même de l'accumulation, c'est créer de la liquidité, faire des incursions hautes et basses, pour liquider cette partie-là, et gagner du momentum au niveau du prix, pour pouvoir repartir à la hausse. C'est le principe de l'accumulation. Il faut juste faire attention avec la notion d'accumulation, c'est que ça peut très vite se transformer en redistribution, qui est une accumulation avec une distribution. Et justement, on surveille la partie haute, pour voir si on a une distribution. Pour l'instant, ce n'est pas encore, même si on commence à avoir, avec la réaction suite à Powell, une réaction très forte haussière, une schématique potentielle de distribution qui est en train de se mettre en place. Donc là, on surveille. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Il y a plusieurs éléments de validation que l'on pourra avoir. Mais on n'oublie pas que là-dessus, on va avoir, obligatoirement, si on est dans une distribution, un UT. Un UT, c'est quoi ? C'est une prise de liquidité. Donc on aurait une prise de liquidité des 24 300. Donc si jamais nous avons une distribution, ce serait BCARST, SAUT1. D'accord ? Donc là, SAUT profond, avec prise de liquidité de l'inducement qui se trouve ici. Ici, on a un petit break-off structure vraiment d'une micropathe. Donc limite, on pourrait considérer que c'est une prise de liquidité. Et repart à la hausse, avec derrière, une accumulation de break-off structure, accélération haussière. La hausse, clairement, on la voyait hier. Je vous avais donné un certain nombre de signes. Pour moi, je la voyais quand même beaucoup plus courte. Je la voyais ici, de la notion d'annonce, ici, avec cette énorme bougie. Donc là, il faut savoir que c'est un short squeeze monumental qui a eu lieu. Très, très gros. Et en même temps, ça nous donne une indication très forte. Parce qu'on va le voir sur Nasdaq, il y a le Nasdaq qui nous a emporté dans sa hausse. Le Nasdaq nous a emporté dans sa hausse. Et clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché avait pricé une augmentation plus forte des taux d'intérêt. Ça veut dire clairement ça. C'est-à-dire que le pricing a été quand même plus fort que prévu. Ça sous-entend aussi que le pricing, alors, a considéré que la situation était plus grave que les annonces qui ont été données. Ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que j'aborderai ça dans la vidéo de samedi matin. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'applications par rapport à ça. Ah ! Donc là, c'était la target qu'on s'était fixée. Moi, comme je vous avais dit, l'idée que j'avais, c'était avoir une continuité baissière. Donc, retracement effectif, continuité baissière sur la zone des 20K. Ça peut être toujours faisable, clairement, avec ici une continuité en 3 temps, sur lequel on pourrait avoir ça. Pour avoir ça, ce qui est important, ce qui est intéressant de voir, ça va être, est-ce que là, on est sur un niveau important ? On est sur le 786. Donc, oui, potentiellement une zone de retournement. Avec, en plus, on a un order block qui a été important, sur lequel on a eu un gros travail du prix plusieurs fois. Donc, là-dessus, on a quand même une zone qui est très intéressante. Alors, à savoir qu'ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais on a un equal high qui s'était mis en place, sur lequel on a une grosse prise de liquidité. Donc là, il y avait un short à faire. Sur cette descente, prise de liquidité, accélération haussière, correction forte. Donc là, petit short à faire, sur lequel, à chaque fois qu'on a des equal high, on a toujours, généralement, une prise de liquidité. Et derrière, un retracement. Alors, toujours, peut-être un grand mot, mais en tout cas, souvent, régulièrement, très, très souvent, une réaction inversée à la prise de liquidité, sur lequel on peut shorter. Bien sûr, il ne faut pas aller chercher tout en bas, mais en tout cas, prendre juste la réaction, c'est toujours important. Alors, dessus, là, on est en train de travailler cette zone-là. La question qu'on va se poser, c'est, est-ce qu'on va chercher, clairement, tout de suite l'UT ? Est-ce qu'on va chercher tout de suite l'UT ? Ou est-ce qu'on est en train de faire un BC, AR, ST, SO, UT, UTAD ? D'accord ? Donc, est-ce qu'on a une schématique plus grande, ou est-ce que c'est en train d'être fait ? Là, pour l'instant, c'est compliqué de le déterminer. On a des zones, ici, on a atteint des zones très fortes, sur lesquelles on sait que c'est la quantité de tendance d'ici, qui pourrait être signe d'une fin de quantité de tendance. Bon, est-ce qu'on va aller chercher les 20 000 ? Enfin, les 20 000, pardon. Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que là, par exemple, on a des targets importantes ? Là, par exemple, on pourrait avoir, dans l'état actuel, si le retracement se reste, se reste là où il est, un retracement 1, sur lequel on aurait, donc une extension 1, pardon, sur lequel on irait chercher les 19 910. OK ? OK, OK. Et si on va chercher le check d'ici, qui pourrait être quasiment même la prise de liquidité, avec chercher le 886, on aurait quasiment le 1 à 20 300 et le 1 à 1. Donc, on a une zone sur laquelle on aura une continuité baisse potentielle. Bon. Là, ça reste vraiment de l'hypothétique. Pour l'instant, on est au sein d'une accélération. On va attendre la mise en place d'une cause avant de faire une décision. Et là, il ne faut pas essayer de shorter un marché comme ça, tant qu'on n'a pas d'informations sur une continuité baissière. D'accord ? Donc là, on va attendre un retournement, une mise en place d'un retournement, surtout que si on regarde l'order flow, au niveau de l'order flow, il y a un certain nombre d'informations. Déjà, première chose, on a une incentive à aller chercher les 23 000. Petit rappel, demain, nous avons plus de 3 milliards d'options qui arrivent à leur terme, avec un maximum price qui est à 23 000. Plus on est proche de 23 000, plus on contrarie un maximum de personnes, à la hausse et à la baisse. Donc plus le market maker est en positif. Est-ce que le prix coûte cher à monter ? Ça, c'est la question que l'on va se poser, qu'on peut même se poser. Si vous suivez un petit peu toutes les vidéos, je vous explique régulièrement que l'order book ici est totalement vide. Donc ça veut dire que le prix pour monter est assez simple. Alors qu'ici, l'order book est rempli, rempli d'ordre d'achat. Clairement, les personnes attendent un break dès 19 500, 18 000, 17 000. C'est rempli d'achat ici. Donc forcément, le cours va avoir beaucoup de mal à descendre. Mais par contre, à contrario, nous avons beaucoup de clusters de liquidités et de liquidations qui se trouvent dans cette zone-là pour laquelle on va avoir une accélération baissière et qui peuvent compenser justement leur drogue. Mais clairement, il est plus simple de monter. Surtout qu'on a un petit peu de création de liquidités en short. Mais maintenant, nous n'avons quasiment plus avec cette accélération haussière qui nous a fait un short squeeze. Il en reste un tout petit peu, mais c'est vraiment minime. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Donc bon, les 23 000 sont quand même une targée sur laquelle on pourrait aller chercher, surtout qu'on est dans la zone des 23 000. Donc est-ce qu'on va avoir tendance à aller chercher plus haut, plus bas ? Je pense qu'on va peut-être zoner ici dans la journée. Voir aussi les nouvelles. On n'oublie pas, on a les taux de croissance qui vont être affichés aujourd'hui et demain sur lesquels on va avoir un gros impact. Alors, petit point sur la liquidation qui est très intéressant à noter, c'est qu'on a liquidé quand même 400 millions sur un marché qui est à court de liquidité. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Alors vous allez me dire, oui, c'est loin des 1 milliard qu'on a déjà. Oui, mais en même temps, le taux de liquidité au niveau du BTC, au niveau des ETH et au niveau même en général de la crypto-monnaie est quand même beaucoup plus faible que sur les périodes où on a fait des grosses liquidations. Et surtout, la liquidation a été faite sur l'Ether. Petit rappel, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ne shortez pas l'Ethereum maintenant. Nous sommes dans une vague d'ascension liée à une série de nouvelles fondamentales. Même si la technique vous dit que potentiellement on est en continuité baissière, le fondamental va prendre le relais. Il peut vous pousser jusqu'à un certain temps. Donc là, ça ne sert à rien, vous allez vous faire liquider sur liquidation. L'Ether, on ne touche pas jusqu'à ce que cette partie fondamentale soit terminée. Idéalement, moi je vous ai dit depuis un certain temps d'ouvrir votre exposition à l'Ether, notamment en spot. Bon, voilà, c'est à un moment donné, là-dessus il faut commencer à suivre. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous raconter, regardez la vidéo que j'ai faite sur l'Ether et deuxièmement, regardez la vidéo qui sera sortie dimanche matin sur laquelle vous allez avoir un certain nombre d'informations. Alors, petit rappel sur ce que je vous avais précisé, CME. CME, hier, je vous avais montré qu'il y avait une divergence avec le cours qui baissait l'augmentation des investissements qui était signe potentiel d'une augmentation du cours. Bon, on valide quand même que le CME est un bon indicateur même s'il n'a pas toujours raison parce qu'à la dernière fois, c'était pareil, on s'était fait avoir. Mais là, on n'est pas loin de 5 sur 6, donc plutôt une bonne moyenne sur cet indicateur. Alors, au niveau de l'order flow pur, on a quand même pas mal de signes. On a pas mal de signes qui sont intéressants. Signes qui montrent qu'on va peut-être ranger un petit peu parce que nous avons un Open Interest qui est quand même un peu à plat malgré l'augmentation qu'on a eu là. On a eu une augmentation au qu'il y a de l'Open Interest sur cette bougie-là. Derrière, on a eu tout de suite une prise de profit et on est retourné au niveau de l'Open Interest, au niveau des leviers, pardon, sur quelque chose qui est identique au départ. Donc, c'est intéressant de le noter. Vraiment très, très intéressant parce que là, en l'occurrence, ça veut dire qu'on a une confrontation réelle qui est en train de se faire. Bon, toujours, je le répète, on est beaucoup trop levier, on a beaucoup trop de levier pour repartir à la hausse. Forcément, à un moment donné, il va falloir casser bas parce qu'on a beaucoup, beaucoup trop de levier qui sont en attente. On a à côté la totalité des comptes qui commencent à repartir en short. Normal, accélération, les comptes classiques partent en short. À côté, nous avons quoi ? Une accélération haussière, des volumes, au niveau des top traders sur lequel on pourrait avoir en effet une augmentation. C'est pour ça que je vous dis peut-être la barre là, ici, ce petit top là, on va peut-être aller le checker, voire le prendre. C'est peut-être une des indications qu'ils sont en train de me dire. Mais, 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 ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a quand même pas d'augmentation des leviers. Ça, c'est plutôt positif. Donc, ça veut dire quand même qu'on a une forme de cohérence au niveau du cours, d'où le fait qu'on pourrait avoir un petit ranging dans cette zone-là avec peut-être une finalité d'extension sur ce top là pour prendre la liquidité et après, soit la mise en place d'une distribution chute effective pour avoir une continuité jusqu'à 20 000, soit après accélération haussière UT pour casser, break, les 24 300 sur lequel on va aller potentiellement chercher un petit peu plus haut sur lequel on a des targets. Alors, je ne sais même pas si j'ai laissé les targets. Parce que la dernière fois, j'ai épuré, histoire de voir. Bon, j'ai épuré, je vous ferai les targets. Je vais le faire tout de suite comme ça. On est parti. On avait quoi comme target sur une continuité d'augmentation ? On avait comme target ici, on avait tapé le 382 donc on avait les 25 000 sur le 1 618 les 25 000 sur le 1 618 qui pourraient correspondre notamment si on regarde ici en considérant qu'on a pris l'arrêt de la tendance ce serait 786 ouf, ce n'est pas extraordinaire ce n'est pas extraordinaire là, ce n'est pas extraordinaire comme indication on irait chercher les 26 000 les 26 000 on a ici le dernier SC sur lequel on a après l'order block là qui correspondrait au volume je vous avais dit que ici c'était totalement vide 24 26 et sur lequel on pourrait arriver à 26 28 assez rapidement pourquoi pas bon là en l'occurrence il faudrait déjà break à minima ici les 23 750 et break ensuite les 24 300 pour pouvoir y arriver on est encore très très loin par rapport à ça surtout au vu des annonces et de l'ensemble des nouveautés enfin des nouvelles pardon qui vont être diffusées aujourd'hui et demain et ça c'est très important de suivre alors nous avons notre petit Nasdaq petit Nasdaq qui est allé checker comme prévu le 786 pareil extension même niveau d'extension que les autres on est allé checker ici donc c'est à dire qu'on a renforcé la liquidité on se souvient des principes de liquidité on était renforcé à l'équité supérieure donc on a créé un equal high ici comme on dirait il va falloir aller chercher mais on a été rejeté on est redescendu ici au niveau du cours en dessous du 786 sur lequel on a un nouveau retravail aujourd'hui donc là on a fait un double check donc globalement c'est quelque chose qui est assez fréquent au niveau du Nasdaq sur lequel on teste deux fois le niveau là la question que l'on va se poser c'est est-ce qu'on va break baissier ou pas là clairement est-ce qu'on va aller rechecker les 12200 ou est-ce qu'on va casser et casser les 13000 les 13000 niveau très important sur lequel on a un break of structure de ce top là sur lequel on aimerait bien aller retravailler ce top là on a beaucoup de liquidités qui a été laissées sur lequel on aurait bien péter ça pour aller soit potentiellement faire une continuité baissière pour faire un fake out soit aller chercher sur le niveau supérieur qui serait les 13500 13500 niveau très important on n'oublie pas que sur le Nasdaq on a toujours notre appel de prix à 10500 on le garde en tête il faut toujours le garder parce que c'est une zone de support très fort sur lequel on a quand même des gros retracements et on a une concordance de liquidités retracements qui s'effectue et volume sur lequel en effet ça on a toujours un gros appel de prix dessus mais là pour l'instant on va attendre la mise en place d'une cause pour l'instant ce n'est pas le cas on a quelque chose qui est très plat donc on va attendre mais ce qui est en même temps logique on n'oublie pas on est dans une période d'annonce sur l'ensemble du marché financier sur lequel on a la croissance on a les taux d'intérêt on va avoir début du mois prochain l'inflation on a l'ensemble des comptes des gros acteurs des différents indices qui est annoncé donc là dessus on fait attention c'est des zones qui sont toujours très compliquées surtout en été où généralement on a un volume assez faible et donc derrière une grosse volatil rejoint le Discord c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement le trading la crypto-monnaie et la blockchain tu y trouveras notamment toutes nos annonces une bibliothèque remplie d'informations mise à disposition gratuitement pour tout comprendre des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie la blockchain le minage la fiscalité la DeFi bien évidemment et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant expert sur les indices sur même le trading en général ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment et ensuite les services communautaires donc de la communauté à la communauté ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins de tes coins préférés ensuite en étant membre du Discord tu as accès à Cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement ainsi qu'un ensemble de vidéos mis à disposition gratuitement sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie de la DeFi l'investissement le trading l'analyse technique bien évidemment ainsi que les futurs la gestion des futurs construire sa propre stratégie comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives tout simplement rediffusés qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin d'ailleurs si tu veux aller plus loin le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus tu auras toutes les informations si tu aimes mon contenu like, partage et abonne-toi ça m'aide énormément merci d'être resté avec moi jusqu'au bout abonne-toi partage si tu as aimé et rejoins-nous sur Discord c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo